Salut tout le monde, c'est Playmo, bienvenue dans ce test rapide de Black Tail. Bon, allez, accrochez-vous parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce jeu indé développé par The Parasite, une petite équipe polonaise qui livre ici un jeu vraiment surprenant. Black Tail est un jeu d'action-aventure à la première personne qui va vous plonger dans l'ambiance des mythes et croyances slaves en racontant à leur manière la légende de Baba Yaga. Le mythe de cette sorcière a différentes interprétations suivant certains pays. Ici, on va voir une approche assez onirique comme un conte pour enfants mais très sombre mine de rien dans un espèce de monde assez coloré quand même. Et tout ça sous la forme d'un FPS à l'arc qui fait quand même furieusement penser à Far Cry Primal qu'on aurait mixé avec du Zelda. Dès son annonce, ce jeu m'a vraiment tapé dans l'œil donc j'étais très curieux de le tester. Par contre, il va pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Il a vraiment un rythme plutôt spécial et en plus de ça, sa difficulté peut être parfois un petit peu frustrante. Bref, c'est un jeu qui va sortir exclusivement sur Next Gen, donc PS5, Xbox Series mais aussi PC. Vendu aux alentours de 30€ et vous allez voir que vu le contenu, on dirait vraiment pas un jeu à 30 balles. Et c'est édité par Focus que je remercie pour m'avoir fourni ce code PS5. L'histoire de Black Tail est vraiment hyper dense. Y'a vraiment beaucoup de lore, pas mal de petites cinématiques qui font avancer l'histoire. On va incarner Yaga, une jeune fille de 16 ans qui va fuir son village car elle est accusée de sorcellerie, de magie noire. Depuis que certains de ses amis ont été enlevés, en tout cas ont mystérieusement disparu, et elle va notamment partir à la recherche de sa sœur jumelle, Zora. L'histoire est vraiment cool et plutôt ambiguë vu qu'on va incarner Yaga, donc le doute va planer tout au long de notre aventure si on est donc la fameuse sorcière ou non, si on va le devenir et si oui, est-ce qu'on va devenir une bonne sorcière ou une mauvaise sorcière grâce à un système de moralité qui est vraiment sympa et peut faire penser un petit peu à Infamous. Beaucoup de choses avec lesquelles vous allez pouvoir interagir vont influencer le côté bon ou le côté mauvais de votre moralité. On verra ça plus en détail dans la partie mécanique et gameplay. Côté doublage c'est plutôt inégal, on sent que c'est un petit studio et qu'ils ont dû faire avec les moyens du bord. C'est donc que en anglais mais le jeu est quand même totalement traduit en français. En tout cas la jeune fille qu'on incarne est plutôt bien doublée, c'est plutôt les PNJ à côté qui sont assez inégaux, alors qu'il y a Nergal de Behemoth au casting. Et tout au long de notre aventure on va être accompagné par une espèce de voix intérieure un petit peu malicieuse qui va nous guider, qui va nous inciter à faire certaines choses. Et évidemment là aussi plane un mystère sur qui est vraiment cette voix qui résonne dans notre tête. En intro je mentionnais le fait que Black Tail me faisait pas mal penser à du Zelda et ça commence notamment par sa structure. Le jeu possède 4 grandes zones totalement ouvertes, interconnectées à la hutte de la sorcière qui fait office de hub. Mais vous allez débloquer chaque zone de manière linéaire en avançant dans l'histoire. En gros chaque zone est une sorte de chapitre lié à un de vos amis disparus. Donc vous allez débloquer ces zones les unes à la suite des autres et une fois que c'est fait vous pouvez bien sûr y revenir quand vous voulez pour faire des quêtes annexes pour chercher des trésors, des zones cachées ou voir si vous pouvez accéder à d'autres endroits avec les nouveaux pouvoirs que vous obtenez après chaque fin de chapitre à la manière d'un Metroidvania. Vous allez me dire 4 zones c'est pas forcément beaucoup. Alors oui par contre elles sont extrêmement grandes. Le level design est très cool avec beaucoup de choses cachées dans les environnements. Pas mal de petits puzzles par-ci par-là dans le décor et le jeu vous tient jamais par la main. Donc c'est à vous de les découvrir et ça c'est très cool. Exploration c'est vraiment une composante importante du jeu parce que ça va vous permettre par exemple de récupérer des compétences que vous n'aurez pas la possibilité de récupérer autrement qu'en fouillant chaque zone. Pour ce qui est du suivi des quêtes pareil le jeu vous prend pas forcément par la main. Sur la carte il vous indique globalement où se situe l'objectif. Donc voilà ça reste relativement vague donc à vous de fouiller quand vous êtes dans la zone concernée par l'objectif. Mais il y a quand même parfois au sol des petits cœurs qui indiquent que vous êtes sur le bon chemin sur la quête principale concernant la zone parce que chaque zone est donc en lien avec un ami disparu. Et en plus ces zones vont changer d'ambiance à chaque fois parce que chacune d'entre elles est liée à une saison. Donc voilà moi j'ai trouvé que ça ressemblait quand même pas mal à du Zelda cette progression non guidée mais relativement structurée et linéaire. En tout cas les vieux Zelda pas forcément Breath of the Wild. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous fait penser à un autre jeu par exemple. A noter également qu'une fois votre aventure terminée vous pourrez repartir en New Game Plus. Oui on peut faire de la guitare avec son arc donc c'est 20 sur 20. On va maintenant voir la partie gameplay et mécanique du jeu et vous allez voir que là aussi c'est vraiment très riche. Je vais essayer de vous synthétiser tout ça parce qu'il y a énormément de choses à dire. La partie gameplay à l'arc est celle qui est pour le coup la plus classique et ressemble beaucoup à Far Cry Primal. Vous avez la possibilité de faire un tir classique, un tir chargé, un tir avec une compétence spéciale. Vous aurez évidemment plusieurs types de flèches que vous allez devoir crafter avec les ressources présentes dans l'environnement. Un autre objet qui va être essentiel dans votre combat à l'arc c'est un balai lanterne qui va en fait attirer l'attention de tous les ennemis présents dans son rayon. Et ça c'est clairement indispensable vu qu'on est très vite submergé par le nombre d'ennemis et nous on n'est pas très mobile et pas très rapide. Même si on dispose d'un dash dans toutes les directions possibles avec un cooldown. Et suivant votre moralité, ce balai aura des effets passifs différents. Si vous êtes plutôt du côté noble, il vous rendra de la vie pendant sa durée d'action. Alors que si vous êtes du côté perverti, il fera en revanche des dégâts sur les ennemis qui sont juste à côté. Mais cette moralité influe également sur l'environnement et le coût spécial qui s'appelle le Hocus. Côté noble, vous allez pouvoir récupérer plus de ressources dans l'environnement et votre Hocus ralentira les ennemis et fera un petit peu de dégâts. Côté perverti, quand vous allez tuer des ennemis, ils auront une chance de vous donner de la vie. Et pareil, le Hocus lui draînera de la vie sur une mono-cible pour directement vous la restituer. Cette moralité va varier en fait en fonction de vos actions dans le monde ouvert. Par exemple, fleurir un vase sous une ruche va vous donner du miel sans que vous ayez à détruire cette dernière. Et donc faire monter votre côté noble, alors que si vous la détruisez avec votre arc, vous aurez directement le miel sans attendre. Mais évidemment, votre karma va baisser. Et cette voix malicieuse n'hésitera pas à commenter toutes vos actions. Sauvegarder et réapparaître quand vous allez mourir, ça va se faire par l'intermédiaire des sanctuaires. Il y en a un petit peu partout dans les zones, il faudra les fleurir pour sauvegarder et définir un point de repop. Ça coûte donc une fleur pour l'utiliser, mais ne vous inquiétez pas, toutes les ressources dans le jeu vont repopper au bout d'un certain temps. On n'est vraiment pas sur un jeu de survie, on est sur un jeu d'action et de craft. Donc toutes les ressources dans l'environnement ne sont pas à gérer, on va dire, de manière drastique. Elles servent juste à crafter vos flèches et vos potions, ainsi que l'utilisation de votre balai. Alors non, pas celui-là. Il est également possible de débloquer des compétences pour Yaga. Ça, ça sera possible uniquement via le chaudron qui se trouve dans la hutte au hub. Certaines de ces compétences se débloqueront automatiquement au fil de l'aventure, mais d'autres seront à trouver dans le monde ouvert, que ce soit dans des coffres ou en récompense de quête annexe. Il faudra également des ressources suffisantes pour donc débloquer ces compétences. A la manière d'un Zelda, vous allez pouvoir également récupérer des cœurs que vous allez donc pouvoir aussi augmenter au chaudron, donc pour avoir plus de cœurs et donc plus de vie. Au début de l'aventure, vous n'avez que trois cœurs et il est très facile de se faire one-shot, on va dire, ou en tout cas de mourir en deux coups par certains ennemis au début. Mais pareil, le jeu ne vous explique pas du tout que vous pouvez donc upgrader votre vie avec les cœurs que vous trouvez donc en récompense de coffre, là aussi, ou sur certains ennemis. Voilà un petit peu pour résumer la partie gameplay et mécanique. Le seul petit point faible, en tout cas moi ça ne m'a pas trop dérangé, mais c'est le gameplay à l'art qui est un petit peu mou, il manque de punch. Donc ça, ça pourrait forcément en rebuter certains, parce que ce n'est pas aussi nerveux qu'un Far Cry. Il faut vraiment se servir à fond des pièges qui se trouvent dans l'environnement, ainsi que tous les pouvoirs à la disposition de Yaga pour espérer bien s'en sortir. Mais honnêtement, ce monde regorge de mécaniques secrètes, de petits détails par-ci par-là, et vraiment l'exploration est ultra récompensée. Il y a aussi évidemment quelques combats de boss, ils ne sont pas forcément très marquants, mais ils font le taf. Et sorti de nulle part, parfois vous avez des passages comme ça en 2D, je ne vous dis pas dans quelles circonstances je vous laisserai découvrir, mais c'est plutôt cool. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que ce jeu a vraiment de la gueule. Alors bon, qu'on soit clair, il faut quand même adhérer à cette direction artistique relativement spéciale. Moi perso, je trouve que ce mélange un petit peu compte pour enfants, tout en étant un petit peu malaisant, ça fonctionne plutôt bien. Les designs des PNJ renforcent cette idée, ils sont à la fois mignons, mais tout en étant assez creepy. Le jeu ne sortant que sur Next Gen et sur PC, ça se ressent quand même, même si les textures sont assez stylisées, l'ensemble reste quand même très propre visuellement. Il y a énormément d'effets de lumière, d'effets volumétriques qui renforcent l'immersion. Le tout tourne sur PS5 à 60 FPS en mode performance et vous avez également un mode 4K à 30 FPS. Mais bon, honnêtement, le mode 60 FPS est super bien. On ne sent vraiment pas la différence en termes de clarté visuelle. Et en plus de ça, sur console, vous pouvez aussi ajuster le FOV. Côté musique, je trouve que c'est par contre un petit peu en retrait. Il y a pas mal de musique d'ambiance, donc on n'y fait pas forcément très gaffe. Je ne sais pas, moi, pendant les combats de boss, j'aurais voulu un truc un peu plus épique à la Arcana peut-être. Et pendant les phases de travelling, peut-être un truc plus mystique comme un Aigura Bunjet. Ça, ça m'aurait fait plutôt kiffer une collab avec des groupes des Pays de l'Est. Ça aurait pu donner une super ambiance. Voilà, ce n'est pas que c'est mauvais, mais c'est juste peut-être un petit peu trop discret. En définitif, ce Black Tail m'a beaucoup plu. Il m'a relativement surpris. Je ne m'attendais vraiment pas à ce genre de jeu quand j'ai vu les premiers trailers d'annonce. Je voyais ça plus orienté action. Ici, c'est quand même beaucoup plus équilibré entre l'action et l'exploration. En plus de ça, ça peut être un jeu qui peut être assez long si vous voulez tout faire. Moi, j'ai terminé l'aventure principale en 12 heures, mais je n'ai même pas récupéré la moitié des compétences qu'on peut récupérer en faisant toutes les choses annexes. Je n'ai pas eu le temps de tout faire, mais il y a peut-être aussi des compétences qui se débloquent que en New Game Plus. Donc ça, il faudra voir. Et si je devais synthétiser un petit peu ce que je pense globalement de Black Tail, je dirais déjà que je trouve le jeu, mine de rien, assez original. Voilà, en plus, il n'y a pas d'XP, pas de trucs dans ce genre-là. Il y a juste des compétences à débloquer. Et ça, je trouve ça très cool. La direction artistique, perso, moi, je la trouve très cool. Elle est relativement spéciale, donc il faut adhérer. Mais moi, je trouve que ça colle hyper bien à cet univers. Ce système de moralité avec cette histoire plutôt ambiguë, ça marche bien. En plus de ça, on ne sait pas forcément si on fait les bons choix, donc ça, c'est très cool. Et pour finir, l'exploration est vraiment bien. On a parfois le sentiment d'être un petit peu perdu. Et moi, j'apprécie beaucoup. Pour les choses qui m'ont un petit peu moins convaincu, je dirais que le gameplay, malheureusement, est peut-être un petit peu mou. Ça manque globalement de punch, mais heureusement, il y a un dash, donc ça sauve un petit peu le truc. Après, voilà, ça reste, mine de rien, un jeu assez posé quand même. Et du coup, il peut être quand même assez difficile au début, le temps qu'on comprenne bien toutes les mécaniques. Bon, ça, c'est pas très grave, mais je trouve quand même que globalement, les doublages sont assez inégaux. Le personnage principal, ça va, mais les PNJ, voilà, manquent parfois un petit peu de recherche. En tout cas, ils ont un petit peu tous le même timbre, alors que c'est des PNJ différents. Et pour finir, j'ai pas trouvé franchement que les musiques étaient mémorables. Voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire sur Black Tail. Franchement, pour moi, ce jeu est une bonne surprise pour cette fin d'année. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour vous renseigner sur ce titre. Et si c'est le cas, pour me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à partager cette vidéo et aussi à vous abonner. Pensez également à activer la cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos que je vais vous proposer. Et en attendant, moi, je vous dis à la prochaine.